Bonsoir et bienvenue sur TV7. Avant de se lancer dans cette soirée d'infos, toute l'équipe TV7 se joint à moi pour vous souhaiter une bonne année 2020. Une année qui commence par une semaine sociale très chargée et des mobilisations qui se poursuivent contre la réforme des retraites. Une nouvelle manifestation est prévue jeudi notamment et les avocats eux aussi sont sur le point de se mobiliser contre cette réforme. Nous verrons pourquoi dans un instant avec notre invité, c'est Christophe Bale, le bâtonnier du barreau de Bordeaux. Une année qui commence sur les chapeaux de roue, cette fois pour les rugbymen de l'Union Bordeaux-Bègue. Regardez, ils ont été sacrés champions d'automne après leur victoire face à Paule le week-end dernier. Et puis nous le verrons avec Mathieu Dalzovo, ce pourrait bien être une semaine historique pour l'UBB. Explication dans un instant. Une semaine aussi de découverte dans l'émission Sport. Vous verrez que l'on peut mélanger le foot, le rugby, le hant et le basket dans une seule et même discipline. Le nom, le football gaelique. C'est même le sport roi en Irlande. Sachez-le, Blancfort accueillera le championnat de France. Ce sera en juin prochain. On en parle donc avec nos invités dans ce sportif. Dans un instant, on met tout de suite les titres de votre journal. A quoi faut-il s'attendre cette semaine ? En tout cas, la mobilisation se poursuit contre la réforme des retraites avec deux manifestations en perspective. Cette semaine, nous ferons un point complet dans un instant avec Dominique Parmentier. En janvier, pas une goutte d'alcool. Plusieurs associations ont lancé le Dry January, une initiative qui fait grincer des dents dans le bordelais. La sénatrice Nathalie Delattre préfère, elle, miser sur la prévention. Vous l'entendrez. Le chantier Dupont-Simone Veil va pouvoir reprendre. Ce sera au printemps. Bonne nouvelle, en tout cas pour les automobilistes, puisque cela devrait fluidifier un peu la circulation en rive gauche au niveau de l'arrivée des boulevards. Un coup d'œil sur les prévisions météo pour la journée de demain. Ce sera une journée entre éclaircie et passage plus nuageux, avec quelques pluies prévues dans l'après-midi. Du côté des températures, il faudra compter sur 13 environ du côté des Maximals. Et pour commencer cet incendie mortel à Bordeaux, dimanche soir, le feu a pris au premier étage d'un immeuble du quartier Saint-Serein. Deux personnes ont trouvé la mort. Il s'agit d'un couple de quinquagénaires qui habitait l'appartement où s'est déclaré le sinistre. Le feu a pu être rapidement maîtrisé, mais les deux victimes n'ont pas pu être réanimées par les secours. Et l'origine de cet incendie est encore indéterminée. Je vous le disais, pour commencer, la semaine sociale s'annonce encore une fois chargée. Même si la mobilisation s'est un peu essoufflée depuis le 5 décembre, il y a maintenant près d'un mois un record pour les mobilisations, cette mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit. Elle pourrait même connaître cette semaine un certain regain de Monique Parmentier, avec notamment deux nouvelles journées d'action prévues cette semaine et aussi, dès demain, le blocage des raffineries. On fait le point avec vous. En effet, la fédération CGT de la Chimie appelle à un blocage de toutes les installations pétrolières à partir de demain et pendant quatre jours jusqu'à vendredi. Donc, en Gironde, ce sont les dépôts d'Ambès et de Bassens, ce qui pourrait être bloqué par les routiers et des Gilets jaunes. Dépôts qui peuvent être alimentés par des raffineries étrangères, mais le risque de pénurie dépend surtout des automobilistes eux-mêmes. S'ils se ruent tous dans des stations avec des bidons, les stocks viendront vite à manquer. Voilà, et puis il faut donc s'attendre, on le disait tout à l'heure, à de fortes perturbations dans plusieurs secteurs, jeudi et samedi. En effet, malgré la reprise des négociations demain mardi entre le gouvernement et les syndicats, ces derniers appellent donc à deux nouvelles journées de grève et de manifestation. On répondu à l'appel, les cheminots, bien sûr, en grève illimitée depuis le 5 décembre, mais aussi les enseignants, malgré les promesses salariales du gouvernement. Ils restent fortement mobilisés. Les pompiers, les personnels navigants, sans doute les infirmiers et aussi les kinés. Les avocats qui défendent leur régime autonome pourraient suivre aussi le mouvement. Vous en parlerez avec votre invité. Et puis, il y aura aussi des agents de Keolis. Il faut donc s'attendre à des perturbations dans les écoles, dans les transports, y compris donc sur le réseau de trams et de bus de l'agglomération bordelaise, puisque l'intersyndicale CGTFO CFTC appelle aussi à la grève. Et la Fédération nationale des ports et docks CGT a pour sa part décidé d'une opération port mort ce jeudi. À Bordeaux, pour ce qui concerne la manifestation, elle partira à 11h30 de la place de la République et suivra, vous le voyez, le même parcours que le 17 décembre dernier. Alors, il est trop tôt pour savoir si la mobilisation sera aussi forte que le 5 décembre dernier, qui avait rassemblé 800 000 personnes dans les rues de France, 20 000 à Bordeaux, selon la préfecture. Mais l'intersyndicale, eh bien, espère bien obtenir encore le retrait de la réforme, retrait pur et simple. Et d'ores et déjà, elle appelle donc à manifester. Et également samedi, eh bien, samedi, ce serait une première au niveau national depuis le début du mouvement. Voilà. Et puis, pendant ce temps, c'est même historique, au niveau de sa durée, la grève continue à la SNCF. Effectivement, même si les taux des grévistes ont baissé depuis le début du mouvement et malgré une nette amélioration encore ce lundi, le trafic reste perturbé. Alors, pour demain, mardi, la SNCF prévoit un petit peu moins de TER qu'aujourd'hui, 6 sur 10, dont 11,5 allers-retours Bordeaux-Arcachon. Une trentaine de TGV circuleront, dont 16,5 allers-retours Bordeaux-Paris et 2 allers-retours en Ouigo. Il y aura 5 intercités entre Paris-Ebrive et 3 entre Bordeaux-Marseille. Mais là aussi, la mobilisation pourrait s'amplifier à partir du jeudi. Voilà, pour ce point très complet sur cette semaine sociale essentielle, puisque au niveau national, cette fois, parallèlement à toutes ces actions dont on vient de parler avec vous, Dominique, il y a des négociations qui sont ouvertes entre le gouvernement et les syndicats. Donc, comme on dit dans ces cas-là, affaire à suivre, quoi qu'il en soit. Sachez que nous suivrons, nous, bien évidemment, ce mouvement social, notamment par rapport aux perturbations qu'il peut engendrer. Et puis, il n'y avait pas de rentrée ce lundi pour les étudiants de la fac de la Victoire à Bordeaux. Après plusieurs semaines d'occupation des lieux, les dégâts nécessitent une remise en état. C'est ce qu'estime en tout cas la présidence, notamment pour des raisons de sécurité. Il y en aurait ainsi pour plusieurs jours de travaux. Les étudiants sont accueillis pendant ce temps dans d'autres établissements. Et puis, contre la réforme des retraites toujours, les avocats pourraient bien se mobiliser très fortement à leur tour. Christophe Bey, le bâtonnier du barreau de Bordeaux, sera avec nous dans un instant pour expliquer ce qui provoque ainsi la colère des avocats. Plus de trame entre les Aubiers et le parc des expositions. Un camion grue a arraché ce matin à 11h la ligne aérienne de contact sur une distance de 150 mètres. Il faut donc la remplacer. Le trafic pourrait reprendre normalement ce mardi en fin de matinée et des bus de substitution ont pendant ce temps été mis en place. Un mois d'abstinence pour commencer l'année, le mois sans alcool. Oui, January en anglais, a débuté donc à l'initiative de Santé publique France pour sensibiliser les Français au danger de la consommation d'alcool. Une initiative qui a ses opposants, notamment en Nouvelle-Aquitaine, entre le vin et le cognac. C'est le cas par exemple de Nathalie Delattre, la sénatrice de Gironde, mais aussi coprésidente de l'ENEV, l'Association nationale des élus de la vigne et du vin. Jai January est né en 2013 en Angleterre et s'appuie sur des études de l'université du Sussex. Mais les élus français préfèrent quand même prôner une consommation responsable et miser plutôt sur la prévention. On écoute. Je pense que ça irresponsabilise les gens. Je pense qu'effectivement, on essaye de dire de plus en plus aux gens quelles conduites ils doivent avoir. Alors qu'en France, nous savons que 95% des consommateurs consomment normalement. C'est-à-dire qu'ils ont compris les consignes de prévention. On stigmatise une fois de plus le vin volontairement, alors que ce n'est pas la boisson avec laquelle alcooliser, avec laquelle il y a le plus de problèmes. J'ai simplement l'impression que c'est un relant de prohibition. C'est-à-dire que depuis des années, il y a des gens qui veulent interdire l'alcool en France. C'est un problème de liberté. Et je pense que la prohibition n'amène pas de solution. Encore une fois, 95% des Français ont un comportement normal avec l'alcool de consommation. Il y a aujourd'hui deux problèmes. Effectivement, les gens qui tombent dans l'alcoolisme. Que faisons-nous vraiment ? Ce n'est pas un janvier sec qui va régler le problème. Ça va beaucoup plus loin. Dans la prévention, là aussi, qu'est-il véritablement fait pour ces personnes ? Ce mouvement anti-alcool a loupé sa cible. Et le fait de ne pas travailler avec la filière, de ne pas unir nos forces pour véritablement apporter une solution par rapport à cette alcoolisation des jeunes ou ces 5% de personnes qui, à un moment donné, de leur vie basculent, est dommageable pour tout le monde et notamment pour la filière viticole, bien évidemment. Dans la série, les grands travaux prévus pour 2020 dans l'agglomération bordelaise. Cela va pouvoir reprendre pour le pont Simone Veil. La justice administrative a en effet finalement donné son accord, a validé l'accord passé entre la métropole et le groupe Fayard. Ainsi donc, après plusieurs mois d'arrêt, le chantier va pouvoir reprendre. Mais il faudra patienter encore 3 ans avant son inauguration. Franck Parrault. 2020 devait être initialement l'année de mise en service du pont Simone Veil. Ce sera finalement l'année de la reprise des travaux. Lancé en 2017, le chantier de ce 6e franchissement de la Garonne à l'intérieur de l'agglomération avait été interrompu fin 2018 suite à un désaccord d'ordre technique, juridique et financier entre la métropole et le constructeur, une filiale du groupe Fayard. Dès le printemps prochain, les travaux d'accès au pont vont reprendre, notamment sur la rive gauche à Bègle et Bordeaux. Au bout du boulevard, Jean-Jacques Bosque, l'idée est de les terminer complètement d'ici la fin de l'année. Cette tête de pont, c'est stratégique pour fluidifier la circulation puisqu'il y aura deux trimmies souterraines qui permettront de passer sous la tête de pont, sous le pont, sans passer par le carrefour à feu et les boulevards. Donc c'est important, ça va bien fonctionner. Donc c'est pour ça qu'on a hâte que la tête de pont et après le pont soient finies pour pouvoir fluidifier la circulation, que les voitures reviennent sur les voies principales. Bègle souffre justement du report de la circulation automobile dans ces rues lorsque les voies sur berges ou les boulevards sont encombrées. Dans les faits, les entreprises mandatées pour construire les accès et les têtes du pont, rive droite et rive gauche, ainsi que celles qui fabriquent la charpente métallique de l'ouvrage, vont pouvoir se remettre au travail dans quelques mois. En revanche, pour la construction des piles du pont, du problème entre le groupe Faillat et la métropole, rien n'est encore décidé. Un nouvel appel d'offres a été lancé il y a quelques mois. Le choix du constructeur devrait être connu au printemps prochain. Compte une de l'échec initial avec Faillat, je ne pense pas qu'une entreprise aura le toupet de nous faire des propositions qui ne tiendraient pas la route complètement, qui ne seraient pas certifiées absolument conformes à toutes les règles de l'art aujourd'hui. Donc là-dessus, je ne suis pas très inquiet. J'attends quand même avec impatience les sommes demandées pour réaliser ce pont. Nous verrons bien si nous sommes près des 70 millions d'origine quand on fait le compte de tout ou plus près des 90 qui auraient été à l'arrivée ce que Faillat a demandé. Le futur pont Simone Veil ne pourra pas être mis en service avant la fin 2023. 32 mois de chantier sont nécessaires pour sa construction. En attendant, les maires de Baigle, Bordeaux, Floraque et Bouillac demandent la mise en place d'un système de navettes fluviales en juin prochain entre les deux rives du fleuve pour pallier le retard des travaux. Une proposition qui serait difficile à mettre en place dans ce délai selon le président de la métropole. Voilà donc pour les travaux du pont Simone Veil et ses conséquences, leurs conséquences sur la circulation en Révis gauche donc une bonne nouvelle en perspective. Allez pour la suite, regardez, il suffit juste d'avoir un classement de rugby et tout est dit en fait. L'UBB termine l'année 2019 en tête. C'est même le champion d'automne, c'est officiel. L'UBB qui a battu Bayonne, allez, assez facilement, en tout cas en une mi-temps le week-end dernier. ça se passe plutôt bien pour l'UBB, Mathieu. Écoutez Bastien, on va dire que l'année 2020 se démarre plutôt comme l'année 2019 s'est terminée, c'est-à-dire avec tous les voyants au vert pour l'Union Bordeaux-Bègue, très peu de blessés dans l'effectif, une première place en titre de champion d'automne, certes honorifique, mais enfin c'est quand même toujours bon à prendre. C'est la première fois dans l'histoire du club que l'Union Bordeaux-Bègue se retrouve leader à l'issue de la phase allée. Une qualification pour un quart de finale européen qui tend les bras à l'Union Bordeaux-Bègue, il manque un point. Ça peut potentiellement être une semaine historique pour l'UBB. Exactement, puisque première fois que l'Union Bordeaux-Bègue termine la phase allée au poste de leader et première fois que l'Union Bordeaux-Bègue peut se qualifier pour un quart de finale européen. Il y aura une espèce de huitième de finale, un gros match ce samedi face aux Écossais d'Edimbourg. Mais c'est vrai que l'Union Bordeaux-Bègue pour l'instant surfe sur une bonne vague puisqu'on est sur une série de neuf matchs sans défaite pour l'Union Bordeaux-Bègue qui est en train d'éclater tous les records. Est-ce que je vous pose la question sur le fait de savoir si champion d'automne c'est forcément champion à la fin de la saison ? Que disait Statistique ? Alors malheureusement c'est vrai qu'en général terminer premier ou de la phase régulière ou même de la phase allée donc champion d'automne ce n'est pas toujours un gage de réussite au printemps c'est un peu là la difficulté pour l'Union Bordeaux-Bègue et on le sait bien ici à Bordeaux parce que chaque année l'IBB termine au moins dans les six premiers la phase allée c'est plutôt au printemps même au quart de l'hiver que ça se complique un peu il va y avoir la liste de Fabien Galtier qui va annoncer le groupe de 42 joueurs pour l'équipe de France il y aura plusieurs jeunes joueurs de l'Union Bordeaux-Bègue qui risquent d'en faire partie ça veut dire qu'ils vont certainement aller s'entraîner à Marcoussi donc ils vont manquer au club est-ce que finalement le plus dur ne va pas commencer maintenant pour l'Union Bordeaux-Bègue mais comme le dit finalement Christophe Furios il vaut mieux quand même être premier on ne va pas se plaindre pour l'instant quand même c'est vrai que il faudra aussi se méfier d'équipes qui commencent à être très en forme La Rochelle, Toulon j'imagine que vous allez parler de tout ça avec vos invités tout à l'heure exactement on a plein de choses à voir évidemment avec nos invités en plus on a la chance on a les deux coachs qui sont avec nous pour cette première de l'année 2020 sur Top Rugby puisque Frédéric Charrier le coach des trois quarts et Julien Lallière l'entraîneur des avances seront avec nous tout à l'heure à 18h40 et Christophe Furios la semaine prochaine ah oui on a beau programme Christophe Furios on espère que ce sera pour célébrer la qualification pour le quart de finale européen c'est quasiment allez je vous le disais tout à l'heure pour commencer cette édition les avocats sont également sur le point de se mobiliser contre la réforme des retraites une semaine qui pourrait être même une semaine d'action forte pourquoi comment explication dans un instant avec notre invité on ne va pas la réforme pour venir pour on se démerge parce qu'il 2 0